Bon matin! Aujourd'hui... Mon matin, il est 2h30. Allo guys! Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu la formule du vidéo. Donc, à la place d'être un sit-down de vidéos, ça va être un peu plus style vlog. Ça va me préparer un peu à ce que je vais faire plus en Asie. Donc, aujourd'hui, on s'en va magasiner pour des petites affaires de dernière minute, plus ce qui est pharmacie, donc liquide de verre de contact, déo, pantalon, etc. Donc, je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. Dans la même heure d'idée, je suis en train de faire mon lavage pour tout ce qui s'en va dans mon sac à dos. Donc, ce qui était dans la valise après le dernier vidéo que j'ai faite sur le choix de mes vêtements, là, je suis en train de faire mon lavage. Donc, j'espère pouvoir pacter ma valise demain. Donc, je trouvais que c'était pas un vrai vlog si je montrais pas ce que je portais. Donc, mine, the background, c'est une éternelle messe en arrière de moi. Donc, ma casquette pour cacher mes cheveux extrêmement graves, mon hoodie que je porte littéralement 24h sur 24 de la Gaspésie, mes petits jeans, mes souliers, mes sneakers blancs, un overcoat et ma sacoche loulou que je porte aussi, oui, c'est à mon 24h sur 24 et qui s'en vient avec moi en Asie. Fait que vous allez l'avoir encore plus souvent. Yeah! Fait que le moment le plus stressant de ma journée commence maintenant, a.k.a. aller marcher dans la rue en parlant à une caméra. Donc, avoir l'air un petit peu weird. Mais bon, faut que je m'habitue parce que ça, je vais faire en Asie anyways. Il y a vraiment beaucoup de monde, puis il faut que je me parle de ça. Ah! Stressant. Ok. Euh, ça fait qu'il me fallait, c'était crayon sursis, genre des trucs plus cosmétiques. Fait que honnêtement, Essence, là, je suis ferme à prix, ils ont vraiment des bons trucs. Les mascaras sont super bons, celui-là, il est vraiment bon. Les crayons sursis, je prends toujours ceux-là. Comme, ça vaut vraiment la peine. Fait que, d'en fond, j'ai une liste de choses qu'il faut que j'achète pour mon voyage. En vrai temps, je pense que je vais faire toutes les allées, just in case j'oublie quelque chose comme ça. T'inquiète, ça va déjà être là. Fait que, ouais, on va faire un petit tour. Ouais, tu sais, j'ai pas mal tout ce que j'avais besoin. Euh, je suis pas contente de mon petit voyage à la pharmacie. Je vais faire un petit recap quand je reviens à la maison. All right, fait que je suis de retour de mon aventure à la pharmacie. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté d'un coup que ça pourrait être pratique. Honnêtement, c'est quand même des affaires assez, euh, basic, là. Fait que, probablement, vous avez déjà passé à tout ça, just in case. Fait que j'ai acheté deux contenants comme ça de liquide à valeur de contact. Puis ça vient avec un étui. Fait que, étant donné qu'Alex et moi, on part séparément, on va avoir chacun notre petit, euh, contenant de liquide dans l'avion. Probablement, quand on est là-bas, on va s'acheter comme la taille régulière. Mais au moins, pour dans l'avion. Ça, ça va être pratique. Euh, notre... Ben, moi, mon plus long vol, il est 14h de temps. Je pense qu'Alex, c'est à peu près quelque chose comme ça. Fait que, c'est sûr que pendant ce temps-là, je vais vouloir enlever mes verres de contact. Mais, je vais pas vouloir porter mes lunettes pour toute la journée. Comme, je suis vraiment pas une personne de lunettes, en tout cas. Fait que, euh, je vais vouloir enlever mes verres de contact. Fait que, ça, ça va être vraiment nécessaire dans l'avion. Ensuite, euh, Tylenol et Advil. J'ai acheté un paquet de 50 chaque. Donc, on va pouvoir, comme, faire 25-25, puis partir chacun avec un petit contenant, mais avec un mix. Puis, tu sais, vu qu'ils sont comme... Oh, ils sont quand même assez similaires, là. Je regarde, mais en tout cas, bref. Je pense qu'on va pouvoir les distinguer, là. Tu sais, rouge, vif, c'est Tylenol. Puis, l'autre, rouge, pas vif. C'est Advil. Euh, ensuite, Imodium, parce que tu sais jamais quand tu vas être normal. Euh, ensuite, des gravels sans somnolence. Euh, dans les bateaux, je suis facilement, euh, pas bien. Fait que, ça, c'est vraiment nécessaire au cas où que je prenne... Que je prends un bateau, ce qui est presque sûr que je vais prendre au moins un bateau, euh, pour me rendre sur les îles en Thaïlande. Et après ça, deux petits, euh, deux petites pâtes à dents. Et finalement, des snacks. Donc, j'avais déjà une couple de snacks à la maison, mais je me suis dit que je voulais acheter, comme, des petites affaires comme ça, les petits trucs aux fruits. Je trouve que ça me fait, ça fait full kid. Pis ça aussi, tu sais, c'est des choses que j'achète vraiment pas à rendre, comme, à la maison. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir ça en voyage avec moi. Pis comme je vous dis, le plus long voyage, c'est, euh, le plus long vol, c'est 14h. Fait qu'il va me falloir beaucoup de snacks pendant ce temps-là. Donc, on va continuer la vidéo avec un soupir après. Fait que depuis qu'on s'est vus, j'ai fait une couple d'affaires. J'étais allée au gym, j'étais allée à l'épicerie, m'acheter une pêche des fêtes. Fait que là, on va faire des tacos au saumon. Pis après ça, on pourra une journée là, pêche des fêtes. Donc, je fais cette recette-ci sur Pinterest. Donc, Crispy Salmon Tacos. Vraiment simple. Pis là, j'avais, comme, du saumon. Ben là, ça, c'est des saucisses de saumon. Mais c'est ce que j'avais qui restait dans mon congérateur. Fait que je veux essayer de passer au travers pour que, comme ça, il n'y ait plus rien dans mon congérateur quand je parte. Pis, il faut que je me dépêche parce que mademoiselle a le senti de poisson. Pis, un vol l'attaqué d'un peu long. Voici le produit final de mes tacos au saumon. Ça n'a pas l'air aussi un médecin que sa photo, honnêtement. Reste mon assiette à faire. Pis après ça, à déguster. Merci d'avoir été là. J'espère que la formule vlog, vous avez aimé ça. C'est pas mal ça que je vais faire rendue en Asie. Fait que, like and subscribe. Pis, commentez un petit coeur bleu si Bluie faisait pitié parce qu'elle a peu de tacos au monde. Bonne soirée! Bye!